Salut à tous, on parle de gluten aujourd'hui en plateau avec notre micro-nutritionniste préférée, Sophie Schaeffer. Bonjour Sophie. Bonjour Annalou. Alors Sophie, ce gluten, on en entend parler tous les jours, mais on parle de quoi exactement ? Alors oui Annalou, pour démarrer, déjà gluten c'est quoi ? C'est une protéine que vous trouvez dans des céréales comme le blé, majoritairement, mais également dans d'autres céréales comme l'orge, le seigle et l'avoine, en moindre mesure. Et il faut savoir que glu, ça veut dire colle. Voilà, donc en fait le gluten, cette protéine permet justement un maillage élastique lorsque la céréale est hydratée et va permettre la panification aux produits céréaliers de bien lever. Alors je dirais que intolérant ou pas, c'est un petit peu la cacophonie alimentaire. On trouve du sang gluten partout et on ne sait plus trop finalement vers quoi se tourner. Il faut savoir que l'industrie agroalimentaire a vraiment beaucoup de propositions, mais il existe aussi des petits artisans qui nous proposent des produits vraiment de qualité. Oui justement, on s'est rendu à Sifour-les-Plages et à là-bas, une boulangerie-pâtisserie sans gluten, exclusivement sans gluten et on est allé à la rencontre de ce couple qui s'est lancé dans l'artisanat sans gluten. On va découvrir en vidéo le concept de Mac & Shop. Je suis Magali, je suis la gérante de la boutique, donc c'est une boulangerie-pâtisserie 100% sans gluten qui est localisée à Sifour-les-Plages, donc 261 routes des Sablettes. Avec mon conjoint, Damien, qui est derrière en production, on produit 100% de produits sans gluten. Donc on est exclusif, on fait autant de la boulangerie que de la pâtisserie, également de la biscuiterie, un petit peu de salé, du chocolat, un petit peu toutes les gourmandises qu'on recherche en sans gluten. Donc en 2019, mon conjoint est boulanger-pâtissier depuis toujours et en 2019, on lui a diagnostiqué une allergie à la protéine de blé, donc œdème respiratoire, urgence, etc. En fait, on lui a dit, monsieur, vous ne pouvez plus ni travailler ni consommer du blé, spécifiquement. Donc du coup, il a fallu tout repenser au niveau de son travail. Donc l'idée est venue de là, c'est de se dire, du jour au lendemain, on a dû se confronter aux produits sans gluten. On s'est rendu compte que le marché était présent, mais faible au niveau artisanal. Mon conjoint étant un fan de l'artisanat, il s'est dit, ce n'est pas possible de rester comme ça. Et du coup, il fallait absolument avoir une alternative artisanale et sans gluten. Donc c'est pour ça qu'on a développé la boutique Mac & Chuck. Alors Sophie, dans le cas de Damien, on lui a diagnostiqué vraiment une intolérance à la protéine de blé, c'est-à-dire qu'il ne peut plus ni manger ni toucher de blé, de gluten. Mais il y a toute une variété de personnes qui sont concernées par le sans gluten. Exactement, Annalou. Alors Damien souffre d'une maladie céliaque, qui est une maladie allergique. C'est le système immunitaire qui va produire des anticorps. Donc c'est une maladie auto-immune. Pour Damien, c'est l'éviction. Il n'y a pas de traitement. À côté de ça, c'est 1% de la population, vous avez les sensibilités au blé, qui toucheraient à peu près 15%. Et là, c'est plus des symptômes d'origine inflammatoire. Donc finalement, cette inflammation va aussi déclencher une cascade immunitaire. Mais ce n'est vraiment pas du tout la même chose. Les symptômes ne sont pas les mêmes. Et ça résulte souvent d'un ensemble de facteurs de risque quand même. Vous rajoutez l'alimentation ultra-transformée, le manque de mastication, la dysbiose, les déséquilibres de l'intestin. Voilà, plein de facteurs qui font que de plus en plus de personnes sont sensibles au blé. Ce qui fait aussi que face à ce gluten qui était aussi transformé, parce qu'effectivement, le blé, l'industrie agroalimentaire, pour le rendre plus fort, plus costaud, plus blanc, plus panifiable, a un petit peu trafiqué tout ça. Et ce serait une des explications de cette hausse de sensibilité. Et donc, de plus en plus de personnes recherchent des alternatives et vont, pourquoi pas, aller dans des boulangeries artisanales comme chez Magali et Damien. Oui, alors c'est vrai qu'en plus, le gluten, on entend de tout, on ne sait plus trop démêler le vrai du faux. On le dit responsable, en tout cas intervenant dans des syndromes d'endométriose, de problèmes de thyroïde. Enfin, il est un peu partout, ce gluten maléfique. Exactement, parce qu'en fait, il va majorer l'inflammation. Et on sait que l'inflammation, notamment l'inflammation chronique de Bagrade, va majorer tout un cortège de maladies, de syndromes. C'est l'inflammation, en fait. C'est l'inflammation, exactement. Donc, va être même à l'origine des prises de poids. Mais vous parliez d'endométriose, de polyarthrite, de plein de maladies dites de civilisation. D'où le recours. On va essayer de modifier son alimentation pour réduire la charge inflammatoire. Et par chance, il y a de plus en plus d'alternatives. Michael Schlock nous en parlait. Il y a de plus en plus d'industriels, mais aussi des artisans comme eux, à condition, elle va nous le dire, Magali, de ne pas comparer, de ne pas être sur les mêmes codes. On l'écoute. Il faut accepter de ne plus avoir les mêmes codes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on ne fait pas de miracle dans le sang gluten non plus. Le blé a cette chance de pouvoir donner des pattes très aériennes, très aérées, très souples. Et également un feuilletage qui va être très présent, etc. Qui est très difficile à retrouver en sang gluten. Alors on s'y efforce, on a fait nos frangipanes, on s'en sort, mais on ne retrouvera jamais cet effet extrêmement feuilleté, extrêmement enlevé. Il faut accepter de ne plus retrouver exactement les mêmes codes. Après, on peut faire de plus en plus de choses. Quand on vient dans des boutiques comme les nôtres, qui sont artisanales, et où on fait attention à la composition de nos produits, on ne va pas mettre énormément de gommes de gore, de gommes d'entame, d'épaississants, etc. et d'additifs. Et du coup, forcément, on va avoir moins de souplesse potentiellement que des produits industriels qui sont bourrés de ces choses-là. Oui, alors à Nalo, il faut savoir que dans le blé, il n'y a pas que le gluten qui pose problème. Et une des autres pistes, c'est la piste des FODMAP. Il faut savoir que le blé, c'est un glucide, et ce sont des glucides qui sont assimilés à des FODMAP. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais sachez que ces FODMAP sont des sucres qui fermentent beaucoup. C'est une des raisons pour laquelle la consommation... On a des gaz. On a des gaz, exactement. Des ballonnements, des douleurs... Le gluten fait péter. Le gluten fait péter, exactement. Certaines personnes plus que d'autres. Donc, vous avez cette piste, et puis une autre piste un petit peu plus complexe, qui sont les inhibiteurs de la trypsine. En fait, le blé va fabriquer des éléments pour se défendre contre les insectes, et cet élément peut poser problème à notre système immunitaire. Donc, voilà la raison pour laquelle de plus en plus de gens, au-delà de l'allergie, comme l'a vu, vont être sensibles et rechercher justement cette alternative. Et vous le recommandez, vous, d'essayer de mettre un peu d'alternative au gluten dans son quotidien ? Exactement. Et comme le disait Magali, le but, c'est de changer de code. C'est de ne pas absolument rechercher les mêmes choses, mais s'ouvrir à d'autres farines. La farine de riz semi-complet, la farine de châtaigne. Vous avez les farines aussi légumineuses. Enfin, essayer d'ouvrir son panel, ne pas supprimer totalement, mais modifier sa façon de s'alimenter. Alors, c'est un prix, quand même, il faut le dire. C'est plus cher que dans le commerce traditionnel, même artisanal, parce que les farines qui sont utilisées, elles sont mélangées, d'une part, nous expliquait Magali. Donc, il y a plusieurs farines qui interviennent pour que c'est un goût sympa, une allure sympa. Et ces farines, elles sont plus chères que le blé. Donc, fatalement, la baguette chez McEnchok, elle est à 2 euros. Mais en même temps, ça s'adresse à des gens qui, peut-être, ne mangeraient plus de pain s'il n'y avait pas ces solutions-là. Et justement, on a demandé à Magali qui était la clientèle de McEnchok, qui elle voyait dans son magasin. On va avoir notre cliente la plus jeune qui a été diagnostiquée celiac à un an et demi. Et on va avoir des personnes qui viennent pour de la polyarthrite rhumatoïde, où on leur dit de consommer anti-inflammatoire et qui vont avoir plus de 80 ans. Donc, on a vraiment de tout. Après, on va avoir une grosse, grosse majorité. C'est des personnes qui ont des pathologies, qui le font parce qu'on leur a demandé. Donc, soit une pathologie celiac, soit d'autres pathologies inflammatoires. Mais c'est vrai qu'on va avoir de tous les âges. Et on a autant, on a une majorité de femmes, mais on a aussi des hommes. Il ne faut pas croire que c'est réservé aux femmes. Donc, on a aussi des hommes. On est très variés. On est un petit peu comme une boutique traditionnelle. On voit de toutes les personnalités, de tous les âges. Le gluten, on en a parlé avec Sophie Schaeffer, notre micro-nutritionniste préférée. On espère vous avoir donné des pistes pour démêler un peu le vrai du faux. En tout cas, ça donne envie d'essayer des alternatives. Surtout, elles ont l'air assez savoureuses dans ce type de commerce artisanal, où on s'embête un peu à trouver des produits de qualité, des ressources de qualité pour faire des choses excellentes. Ça donne envie de tenter le sang gluten un peu ? Ça donne effectivement envie de sortir un peu du cadre. Ça a l'air très appellissant. Donc, je recommande. On recommande aussi. Merci à eux de nous avoir reçus. Et merci à vous, Sophie, pour ces éclairages. On se retrouve bientôt sur Info 83. À très bientôt, Annalou. À très bientôt à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada